Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous présenter la nouvelle mouture de mon ouvrage l'encyclopédie des mouvements de musculation avec poids de corps. Alors comme vous le savez, j'ai vendu ma maison d'édition il y a quelques mois, Manokan Edition, qui a édité entre autres l'entraînement d'un détenu, qui a fait connaître au public francophone l'entraînement d'un détenu, le fameux Candy Conditioning américain. Et donc là j'ai reçu ces deux ouvrages, donc l'entraînement d'un détenu, que je vous présenterai dans une autre vidéo, qui a reçu un lifting, on va dire, esthétique complet, et puis l'ouvrage phare de ma collection, donc l'encyclopédie de mouvements de musculation avec poids de corps. Et quand je voyais cet ouvrage posé sur mon bureau, ça m'a fait sourire parce que cet ouvrage a connu plusieurs modifications au cours de son histoire. Il y en a eu, c'est la quatrième en fait, c'est la quatrième édition, la première édition, celle que je tiens entre mes mains, qui date de 2009, où je présentais déjà l'entraînement, je crois que j'étais le premier en France à présenter l'entraînement avec suspension training, c'est-à-dire notamment, enfin, TRX est assimilé, mais je présentais surtout le travail avec Ado Gymnast dans ce livre. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre les uns à côté des autres, puisque la première édition en 2009, il y a eu quelques changements esthétiques et puis seconde édition, revue augmentée, corrigée en 2014 et puis la dernière, effectivement, qui vient de sortir, qu'on trouve à nouveau dans le commerce, sous la bannière des éditions Boudot. Voilà, donc je vais vous présenter cet ouvrage, c'est toujours intéressant de voir un peu l'évolution au cours du temps, de ces différentes versions. Et puis, je finirai par quelques exercices issus de l'ouvrage, alors notamment un entraînement, un enchaînement de Kalaripayat que j'ai ramené d'Inde du Sud il y a une quinzaine d'années. Alors le Kalaripayat, c'est un ancien art martial indien qui serait effectivement l'ancêtre des arts martiaux tels qu'on les connaît actuellement, notamment karaté et certains styles de Kung Fu. Donc voilà, je m'étais retrouvé dans un Kalaripayat qui est le lieu, le dojo, on va dire, pour les Indiens, d'entraînement de cette discipline, de cet art martial, à 6h du matin, un jour d'été. Et je m'étais entraîné avec les gars, voilà, on avait fini par se proposer les uns et les autres différents exercices de nos disciplines respectives. Et j'avais fini par faire un kata, un kata japonais, évidemment, puisque je pratique le karaté. Donc c'était assez drôle et c'était assez marrant de voir justement les différences stylistiques et les points communs qu'il peut y avoir. On retrouve évidemment des positions qui sont un peu identiques, notamment au niveau de la position de la flèche, le fameux Zenkutsu Dashi en karaté. Mais par contre, il y a des différences vraiment notables au niveau de la mise en œuvre des techniques. Je me souviens qu'en Kalaripayat, les gars sont vraiment très souples. C'était vraiment très souple. Je raconte une anecdote dans mon ouvrage à ce propos qui était assez drôle. J'avais passé un super moment. Les mecs étaient vraiment super sympas. Et donc, cet échange de culture, comme ça, c'était assez marrant. Donc, j'ai inclus ces enchaînements dans mon livre. Alors évidemment, on dépasse le cadre des pompes et des tractions. Mais justement, c'est intéressant de pouvoir enrichir son entraînement avec des exercices qui, puisqu'on parle de celui-ci, de cet enchaînement de Kalaripayat, peut constituer un bon exercice d'échauffement. Les pratiquants, la balle, pratiquent de cette façon d'ailleurs. C'est un exercice d'échauffement avant le corps de la leçon. C'est un exercice qui permet aussi de travailler sa souplesse, de relâcher un petit peu les muscles du corps avant la pratique. Donc, je vais vous montrer tout ça. C'est parti. En 2007-2008, j'étais auteur pour le compte des éditions Enfora. J'avais sorti en 2005 Kick & Fit, qui était une sorte de taille beau à la française, on va dire. Mélange de fitness, d'arts martiaux et de sport de combat. En 2007, j'avais sorti Bunkai Kata, qui étaient les applications de combat des katas du karaté Shotokan, du moins jusqu'au deuxième Dan. Et en 2008, je me dis, je vais sortir un ouvrage sur la musculation avec poids de corps. Et je crée ma propre maison d'édition, les éditions Manokan, pour sortir ce premier ouvrage. J'avais prévu déjà à l'époque de sortir 4 ouvrages à l'intérieur d'une même collection, qui s'appelait les Mental Collections. Et donc, le premier ouvrage, c'était celui-ci. Eh oui, à l'époque, il était vert. Et il avait un format différent. Voilà, c'était musculation avec poids de corps, l'encyclopédie des mouvements de musculation avec poids de corps, plus de 200 exercices en poignes halter, etc. Le concept, c'était effectivement de récupérer une vidéo d'entraînement sur le site internet qu'on peut trouver maintenant sur mon site mytrainingguide.com sans problème. Voilà. Et donc, dans cet ouvrage, 2009, j'étais le premier à présenter le travail au poids de corps avec ce qu'on appelle maintenant le suspension training. J'étais le premier à présenter justement ce travail en suspension avec les fameux anneaux de gymnase. Donc, on avait déjà toute une série d'exercices à réaliser avec les fameux anneaux de gymnastique. Voilà. Dans cet ouvrage de 2009. Alors, évidemment, il a évolué. Voilà. Donc, il était vert au début. J'ai eu un problème avec mon ancienne maison d'édition parce qu'évidemment, je concurrençais un autre ouvrage célèbre de musculation au poids de corps qui est vert aussi. Alors, donc, on a été tombé sur un accord. Et voilà. Dans un premier temps, cet ouvrage avait changé de couleur. Donc, il était devenu noir. Le format restait toujours identique. Comme ça ne suffisait pas. On avait retravaillé la copie. Voilà. Et donc, il était devenu celui-ci. Donc là, c'était finalement une révision esthétique de la première version. mais on trouvait déjà la forme définitive de cette collection. Donc, un ouvrage carré que je préférais, moi, finalement, qui est le plus sympa. Donc, on retrouvait l'intérieur. C'est les mêmes photos, les mêmes exercices, une mise en page différente par rapport au format de l'ouvrage qui étaient passés à un format carré. Voilà. Donc, cette version date de 2009, quelques mois après la sortie, en fait. Donc, on avait refait. On avait fait un autre tirage. Voilà. Donc, toujours la présentation des différents exercices au poids de corps classés par zone musculaire avec des dessins anatomiques. Voilà. Gros travail. J'avais fini avec un petit clin d'œil. Alors, à l'époque, voilà, j'avais fait une photo avec mon fils qui était assez marrante que j'ai inclue, enfin, j'ai réinclue ce type de photo dans la deuxième édition. Voilà. Celle-ci qui date de 2014 où là, j'ai revu complètement la structure de l'ouvrage. On a refait les photos. On a refait la mise en page. Voilà. L'ouvrage était considérablement enrichi, on va dire, puisqu'on est passé de 300 pages à 370, 380. Donc, on a rajouté pas mal d'exercices. On retrouve toujours, effectivement, les exercices un peu moins fréquents. Comme les exercices dont j'ai parlé de Calari Payat. Voilà. Je vais vous montrer tout à l'heure, exécuter. Et puis, ce petit clin d'œil. Un début, voilà, aussi, un essai, on va dire, sur le street workout, histoire d'essayer de faire un petit peu la part des choses dans cette nouvelle discipline qui émergeait. Et puis, voilà, donc je finissais, je vous montrais la photo tout à l'heure de ce petit clin d'œil avec mon fils. Et donc là, j'avais le même type de photo, mais ma fille, c'était jointe à la danse puisque, bon, en 2007, elle était bébé, quasiment. Et donc, en 2014, elle pouvait participer à ce petit cliché. Voilà, c'est un petit clin d'œil sympa. Donc ça, c'était la seconde édition musculation avec poids de corps. En cyclopédie, des mouvements de musculation avec poids de corps. Et donc, voici la dernière mouture revue et corrigée par le groupe de l'éveil, c'est-à-dire essentiellement les éditions Boudo qui ont racheté les éditions Manokan. Et donc, on retrouve l'ouvrage. Alors, il est un peu plus clair. Voilà, au niveau de la mise en page. Mon nom est un peu plus mis en avant. Voilà, c'est toujours l'avantage, finalement, de quelque part de ne pas diriger soi-même directement le boulot. Parce que moi, je ne me serais pas mis autant en avant. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est un choix éditorial. Et donc, on retrouve effectivement les grandes catégories de mouvements classées par zone anatomique. Il y a toujours les dessins anatomiques. Et puis, tous ces exercices du plus classique à des exercices un peu plus alambiqués, on va dire. ça, c'est un exercice que je tiens de Jean Frenette, ancien champion du monde de karaté dans les années 90. Voilà, tous les exercices qui sont classés, encore une fois, comme je le dis, par zone anatomique. Le travail avec les fameux anneaux de gymnast. vous avez toujours un programme d'entraînement aussi sur la base de ces différents exercices pour vous guider un peu dans votre progression. Voilà, donc, c'est la dernière version, celle que vous pouvez trouver actuellement dans le commerce, dans tous les bonnes crèmeries, comme on dit, sur Internet et dans les librairies. Voilà, écoutez, je vais finir par quelques exercices et notamment, vous présenter ce petit exercice de Calari Payat qui est assez intéressant. Je vous invite à essayer et à inclure vous-même dans votre routine. Je vous dis à bientôt. Bye. Bye. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.